Salut les grillens, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le covid19.38 déjà. On commencera avec un échauffement sous forme des mômes de 6 minutes, vous aurez des jumping jacks et des squats à faire la première minute et la deuxième minute vous aurez des holorock et des mountain climbers. On attaquera ensuite un skill renfort pour bosser un petit peu vos toes to bar, donc ramener ses orteils à la barre quand vous êtes dans une salle de crossfit. Ça sera un émum de 12 minutes. Première minute vous viendrez faire des toes to couch, donc ramener ses orteils au niveau du canapé avec un mouvement de fast kick. Pourquoi ? Pour vous faire garder la position de base qui est le holo. Deuxième mouvement que vous ferez la deuxième minute, c'est le pvc press back en position de holo. Pour ça, vous aurez besoin d'un manche à balai, d'un tube en pvc ou quoi que ce soit, d'un petit peu plus rigide. Et la troisième minute, on va continuer à bosser vos abdos en faisant tout simplement du L-sit. Soit au sol, soit les mains surélevées, soit simplement sur une chaise. Les mètres cannes ensuite, il va falloir s'accrocher. On va faire un death by. Première minute, vous aurez à faire un squat, un déville press. Maximum de jumping jacks dans le temps qui reste. Deuxième minute, deux squats, deux dévilles press. Maximum de jumping jacks dans le temps qui reste. Troisième minute, trois squats, trois dévilles press. Maximum de jumping jacks. On essaiera d'aller le plus loin possible. Je pense qu'on peut approcher la minute 12, voire 13 ou 14 pour les plus solides au niveau du cardio et de l'endurance musculaire. On voit les mouvements tout de suite avec Luc. Salut les grélenes, on attaque la mobilité pour cette séance du mardi. On commence avec vos chevilles. On a des squats, on a des sauts. Donc on va venir mobiliser ses chevilles en se mettant sur une jambe. Comme d'habitude, vous gardez bien le pied à plat sur le sol. Je viens fléchir ma jambe et chercher loin devant avec l'autre jambe. Je viens à chaque fois revenir en position initiale. On vient faire tous les 45 degrés, trois tours sur une jambe puis trois tours sur l'autre jambe. Prenez votre temps, vous devez vraiment ressentir l'étirement derrière votre mollet. Ensuite, deuxième exercice, on va faire des cossacks squats. Il y en a 10 de chaque côté à faire. On va commencer 5 et 5 avec une petite amplitude. Ensuite, la deuxième moitié, on augmente. J'écarte clairement mes jambes, les pointes de pied vers l'extérieur. On vient pousser les fesses en arrière, le genou vers l'extérieur, le talon au sol et la jambe qui est tendue. Cinq répétitions de chaque côté avec une petite amplitude. Et on termine avec cinq répétitions où là, on vient forcer un petit peu plus l'amplitude et l'ouverture de hanche. Troisième exercice, on vient prendre son écartement de squat. On essaie d'y aller en arrondissant la colonne et le dos pour aller chercher ses orteils. Je viens mettre mes mains sous mes orteils et ici, je viens descendre mes fesses et ouvrir ma poitrine au maximum en poussant les genoux vers l'extérieur. On ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière. Puis, on vient garder les orteils sous les mains et tendre ses jambes. On souffle et on vient revenir en position de squat, au maximum le dos droit. On vient faire ça dix répétitions. Ensuite, prochain exercice, on vient se mettre en chien tête en bas. Ok, on essaye si possible d'avoir les talons qui touchent ou quasiment. Et on vient toucher vingt fois ses pieds, dix fois de chaque côté en venant alterner et souffler à chaque fois. Une fois que c'est fait, je viens fléchir mes jambes en position quatre pattes mais sans toucher mes genoux. Et je viens faire vingt shoulder tape. Vous êtes mobilisés, on est parti pour l'échauffement. Je vous rappelle que c'est un émum de six minutes. Première minute, vous aurez à faire vingt à trente jumping jacks. Pour les jumping jacks, on commence avec les pieds serrés, les mains le long du corps. On vient écarter les pieds en mettant les bras au-dessus de la tête. On garde bien les jambes fléchies, les genoux vers l'extérieur et les talons au sol. Sinon, c'est tout to you too. Et on vient faire entre vingt et trente répétitions. Travaillez votre coordination si vous avez du mal et faites simplement un peu moins de répétitions. Une fois qu'on a fini ses vingt à trente reps, on vient faire entre cinq et dix squats. Pieds largeur d'épaule, je commence par mettre très légèrement mes hanches en arrière. Je descends en gardant mes genoux vers l'extérieur. Les talons dans le sol, le buste bien droit et je souffle quand je remonte. Entre cinq et dix répétitions, ça c'était la première minute. Pour la deuxième minute, vous aurez à faire vingt secondes de holo rock. La banane. Plusieurs options. Première option, la plus compliquée. On vient garder le dos bien arrondi, les bras à côté des oreilles et on vient simplement balancer. Si vous avez du mal, gardez vos bras le long du corps, c'est déjà une très bonne option. Si on a le bas du dos qui fait mal, qui tire un petit peu ou qui se creuse, ou si on a simplement du mal à tenir, on vient ramener un genou vers la poitrine. Et on continue simplement à se balancer. Essayez de ne pas relever vos pieds trop sur le balancé, restez bien gagnés. 20 secondes. Une fois que les 20 secondes sont faites, vous avez à faire 20 mountain climbers. Mains sous les épaules, on serre les abdos, les fessiers. On reste bien gainés. On vient ramener les genoux vers les coudes et vers la poitrine à répétition. On essaie de ne pas pointer ses fesses vers le ciel, voilà, et de rester bien gainés. Si vous avez du mal avec la vitesse, allez simplement plus doucement et faites uniquement 10 répétitions. On vient faire ça en tout trois fois. On est parti pour le skill, cette fois-ci Toast to Barre. Premier travail à faire, vous avez besoin d'un canapé ou d'une table, un truc qui tient suffisamment bien. On vient mettre les mains écartées à peu près à largeur d'épaule. On essaie de garder les bras le plus tendus possible. On vient commencer par ramener ses genoux vers la poitrine en restant bien gainés, en gardant bien sa position de hollow. Et d'un coup sec, on va venir ramener ses orteils vers le canapé et on tend les jambes. Encore une fois, on ramène, on bloque un peu, kick très rapide. D'accord ? Mettez-y de l'explosivité et surtout de l'intensité. Ok ? Ça, ce sera le travail à faire la première minute. Pour la deuxième minute, vous aurez besoin d'un bâton. D'accord ? Donc ça peut être un bâton, un manche à balai ou autre. On vient prendre son bâton avec les mains écartées un peu plus large que les épaules, comme si vous prenez votre barre. On vient ramener les bras derrière la tête. On vient se mettre en position de hollow. Si on a du mal, on ramène un genou vers la poitrine pour garder le bassin enroulé. On vient ensuite simplement presser en engageant son dos au niveau de son bâton. Vous pouvez imaginer qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vient freiner un petit peu votre mouvement. Si jamais vous avez un élastique, n'hésitez pas à le foncer au niveau de la porte. D'accord ? Donc ça, c'est pour la deuxième minute. Dernière minute, on vient faire du Hellsit. Dernier exercice, on est sur le travail de Hellsit. Vous pouvez prendre des chaises, des haltères. C'est forcément plus dur si on est proche du sol. On vient prendre appui sur ses mains, ramener les genoux vers le haut. Ça, c'est la première option si on a du mal. Si on arrive, on vient tendre une jambe. Et si on arrive, on vient tendre la deuxième jambe. Tenez 30 secondes maximum. Si vous faites déjà 20 secondes, c'est énorme. Prenez surtout la bonne option pour pouvoir tenir l'effort en entier. C'est parti pour le MedCut. On y va sur un minimum de 10 minutes. Première minute, vous viendrez faire un air squat. Un squat au poids du corps. Puis, on viendra faire ensuite un Devil Press avec une seule charge. Ça peut être une halter, ça peut être une kettlebell. Si vous n'en avez pas, ça peut être un sac à dos. Une fois que vous avez fini votre 1 plus 1, vous faites un maximum de jumping jacks dans le temps qui reste. Jusqu'à ce que sonne la deuxième minute. On part sur deux squats, deux Devil Press. Luc vous présente l'option avec un sac à dos. On vient mettre le sac à dos au-dessus de sa tête. On fait bien attention à garder surtout le dos droit en regardant loin devant au moment où on vient ramener ses pieds. Dans le temps qui reste, après les 2 plus 2, maximum de jumping jacks. Troisième minute, 3 squats, 3 Devil Press, maximum de jumping jacks. Quatrième, 4 squats, 4 Devil Press, maximum de jumping jacks. Le but, ce sera d'aller le plus loin possible. Bon courage à tous et attrapez vos poumons. LOBO 1 1 3 4 1 1 2